Radio-Fréquences Méditerranée, il est 19h. Cinefocus, 19h-20h, une immersion dans le monde du cinéma. Thierry, Yves et Emmanuel, nos spécialistes cinéma, vous invitent à une heure de découverte d'un artiste d'une filmographie. Une invitation dans leur monde fait d'infos, d'actualités, d'anecdotes, de scoops cinématographiques. Alors, installez-vous confortablement, la séance va commencer. L'action se déroule dans ta ville, vu d'hélicoptère ou du rond d'un building. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio-Fréquences Méditerranée. J'adore ce générique. Ah, c'est magnifique. Tu pourrais dire j'adore les sushis, non, j'adore ce générique. On est parti pour une nouvelle émission de Cinefocus. Bonsoir à tous, à tous ceux qui nous suivez sur l'émission d'avant, de 18h à 19h avec le Mac de la Riviera. Et puis là, on enchaîne tout de suite avec 19h-20h Cinefocus, avec l'équipe du mercredi de Cinefocus. On va citer bien sûr Yves, notre historien du cinéma. Bonjour à tous. Ça va ? Ça va nickel. Notre cher Thierry, comme d'habitude, toujours en forme, toujours sur place. Il enchaîne entre le 100% sport et le Cinefocus. Il est là. C'est ça. Comme c'est la même semaine, je dors ici d'ailleurs. Voilà, effectivement. Et puis il est de retour avec nous. Il arrive, les mains dans les poches, tranquille. C'est notre cher Arnaud. Salut Arnaud. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Très heureux d'être là. Et puis moi, vous entendez la voix, puisque dans quelques instants, il n'y aura plus la voix. Je serai là, bien sûr, derrière en technique. Et on les accuse ce soir. On va vous parler. Films parodiques. Alors, quand on dit films parodiques, il y a vraiment du choix. Il y a du choix. Ah, il y a de quoi faire. On a de quoi faire. On n'aura pas tout sélectionné, mais il y en a quand même quelques-uns des bons. On va en citer un comme ça au hasard. Tout à l'heure, on en parlait en rentaine. C'était Deux hommes et le quart avant Jésus-Christ. Ah, tout à fait. De Jean-Yann. C'est culte. Ah, c'est cultissime. Alors, ce soir, vous n'avez choisi que des cultes. Quasi. On peut dire ça. Heureusement que ce n'est pas une émission érotique. Ce serait des films de culte. Allez, la première. Allez, la première. Allez, voilà. Félicitations. Tu m'as tendu la perche. Il est chaud, patate. Il est chaud, patate. 19h03, la première. Tu écoutes. Rien à dire. Mais d'ailleurs, il faudrait faire un jour un petit peu. Un spécial film pornographique. Non, ça va être compliqué. Une érotique, peut-être ? Non, non, non. On ne s'envoie pas. Allez, on démarre de suite cette émission, bien sûr, avec maintenant le rituel. Les sorties ciné. Les sorties ciné. Alors, cette fois-ci, j'ai fait simple. J'ai fait une sortie ciné cinéma et une sortie ciné sur le web. Donc, le film que je vous conseille le tout premier, c'est Soudain seul de Thomas Bideguin. Donc, Thomas Bideguin, en fait, c'est prioritairement, avant d'être un réalisateur, le scénariste de Jacques Audiard, très, très grand réalisateur français. Et il prend quand même deux Césars sur Un prophète. Un très, très bon film. Et sur De Rouillet-Dos, que moi, personnellement, je préfère, que j'aime énormément. C'est assez étonnant, d'ailleurs, que Audiard ne fasse pas les dialogues lui-même. Ah, mais complètement. Parce que le père était quand même... Le père était le plus grand dialoguiste du monde. Et pour le coup, Audiard a d'ailleurs fait quand même garde à vue. Il a fait le scénario avec son père. C'est d'ailleurs le seul César de son père. Les amis, on est dans une émission cinéma. Je lui mets un petit bête derrière. Ah, pas mal. J'aime bien ça. C'est qu'un du spectateur. Bravo. C'est vieux, ça. C'est bon, ça. C'est un noir et blanc à l'époque. Oui, exactement. C'est très, très bon. Dans les sorties ciné, alors. Alors, sorties ciné, ben voilà. Donc, Soudain Seul de Thomas Bideguin. Donc, c'est un film d'aventure, un film de survie, surtout. Avec Gilles Lelouch, Mélanie Thierry. C'est assez rapre en film français. Oui, mais alors, exactement. C'est limite un film de genre. C'est très, très rare. Alors, attention, ça devait être normalement avec Jack Guillenol dans le rôle principal. Et Vanessa Kirby, qui joue Joséphine. Du coup, il a tout francisé. Voilà, dans Napoléon. Je dirais deux mots sur Napoléon après, vite expédié. Mais on dira quand même deux mots, parce que Ridley Scott, on l'aime bien. Mais voilà, bon, ça arrive de se planter. Donc, voilà. Donc, oui, non, non, très bon film. Moi, je conseille vraiment à tout le monde d'aller le voir. Il sort aujourd'hui. Il ne faut pas hésiter. Je pense que ça va être excellentissime. Sur le couple, sur la survie. Rapidement, le pitch. Donc, c'est un couple qui décide de faire un tour du monde en bateau. Et qui, avant de partir vers l'Amérique du Sud, décide de faire une escale dans une île assez isolée. Qui est proche de l'Antarctique. Et ils font cette escale. Normalement, une journée. Le film a été tourné en Islande. Ça a été tourné en Islande. Voilà, c'est ça. Et il n'y a rien sur place. Et ils décident, comme c'était prévu, de dormir sur place et tout. Et là, il y a une avarie, le bateau. Il n'y a plus rien. Et puis, voilà. Et puis, ils se retrouvent là, sans moyen de communication, sans rien. Soudain seul. Voilà. À côté de l'Antarctique. Et l'hiver arrive. Donc, dis-moi toi. C'est chaud. On a parlé pas de loin. C'est avec Gilles Lelouch et Mélanie Céry. Oui, c'est ça. Qui font partie des acteurs vraiment en verbe. Et on peut observer que la filmographie de Gilles Lelouch commence à devenir extrêmement intéressante. C'est un acteur qui compte. En tout cas, il y a des projets vraiment. Et puis, même en tant que réalisateur, le grand bain, c'était quand même très, très bon. Je veux dire, on a tous passé un bon moment en regardant ce film. Donc, au départ, c'est plutôt un type qu'on fait venir. C'est le pote, quoi. Voilà. Il fait des films de potes au départ avec Canet. Il a une rigole quand même. Parce qu'on le voit souvent dans les rôles. Il en a bien en l'air. Les amis, c'est pas une critique. C'est une sortie ciné. Ah, mais tout à fait. Mais bien entendu. Je suis obligé de vous recadrer. Je passe au deuxième film. Recadre, recadre, recadre. Donc, le deuxième film, c'est The Killer de David Fincher. Donc, ça, c'est sur Netflix. Donc, moi, je vous le conseille parce que c'est David Fincher. Je l'ai vu. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que je considère que l'adaptation de la BD, que moi, j'aime beaucoup, de Jacquemont et Mats, elle est quand même pas mal du tout. Une BD en plusieurs tomes ou en six tomes ? Ouais, non, en six tomes. Six tomes. Donc, voilà, il s'est adapté. Donc, ça filme un peu noir, alors, The Killer, ça. Ah, complètement. C'est l'histoire d'un tueur à gage qui va se retourner, en fait, contre ses patrons. Et non, vraiment intéressant. D'accord. Qu'est-ce que j'ai eu dedans ? C'est Michael Fassbender. Ah. Bon, voilà. Ma femme va adorer. Je crois que c'est clair. Ta femme est une fan de Michael Fassbender. Elle adore Michael Fassbender. Elle a regardé les dernières X-Men, rien que pour Michael Fassbender. D'accord. Tu essayes de prendre un petit peu aussi le look de Michael Fassbender ? J'essaye, mais bon, il y a du boulot. Ouais, il y a du travail. Non, mais ce soir, attendez, on va quand même être précis. Il faut quand même être clair. Arnaud, il est là parce que, bon, ce soir, on va parler beaucoup de son papa. Il ne faut pas oublier ce petit détail. On reste dans le cadre, on reste dans le cadre, on reste dans le cadre des actualités. D'accord, pourquoi ton père, il fait du cinéma ? Mais bien sûr, il fait du cinéma. On en parlera plus tard. On en parle tout à l'heure. T'inquiète pas, il a joué dans le 3D films qui sont là. Je ne suis pas au courant, là. Non, non, mais voilà, on en parle tout à l'heure. Non, parce qu'on peut parler de ma femme aussi, si vous voulez. Non, c'est bon, ça va, on reste dans le cadre. Non, la maîtresse n'a pas de culotte 2, je crois. Non, elle ne fait pas ce genre de film, monsieur, s'il vous plaît. Donc, le Napoléon de Ridley-Scott, un mot aussi très rapidement. Il a décidé de le sortir au cinéma, finalement, il a décidé de le sortir en faisant un cut monstrueux. Parce que ça a duré 4 heures, sa version initiale, qui doit sortir sur Apple TV. Donc, je serais tenté simplement de dire, monsieur Squat, il faut faire des choix. Donc, ou c'est Apple TV, ou c'est le cinéma, mais pas un truc de 2h38. Ou Joachim Fénix fait toujours du Joachim Fénix. Bon, voilà, quoi. Et moi, deux, trois collègues sont allés le voir. Les retours ne sont pas terribles. Non, ce n'est pas terrible, non, effectivement. Et de mémoire, Kingdom of Heaven, qui était sorti à l'époque, avec déjà une impression d'un montage, excusez-moi l'expression, dégueulasse. Complètement. Et qu'on a réhabilité sur la Directo's Cut. Donc, effectivement, on va gagner du temps. Et on va attendre la Directo's Cut sur Apple TV. C'est exactement ça. Comment se fait-il qu'un gars du talent de Ridley-Scott se pourvoie des fois dans des trucs un peu de l'à peu près, quoi ? Ben, le pognon, voyons. Ben, attends. Non, parce que je veux dire, il y a quand même une filmographie qui parle pour lui. Après, il est producteur, il est réalisateur. Non, moi, je pense qu'il a hésité. Je pense qu'on lui a mis sans doute un petit coup de pression. Et puis, il a décidé de sortir au cinéma. Ce qui est une erreur. Kingdom of Heaven, tu as 55 minutes en plus. Les deux filles n'ont rien à voir. Le premier, il est acheté. Le deuxième est génial, quoi. Voilà. Et là, je ne sais pas si ce sera génial. Je dis simplement que moi, je donnerai une chance à Ridley-Scott sur Apple TV. Voilà, c'est tout. Et après, sinon, moi, je donne un conseil. Vous attendez Spielberg et l'année prochaine, HBO, pour la mini-série sur Napoléon, tirée du scénario original de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick qui a compulsé 2500 livres. C'est un fou furieux. qui a loué un appartement Place des Bourses à côté de la Bibliothèque Nationale Richelieu pour aller compulser des archives officielles de Napoléon. Non, mais oh. Et il a fait un scénario après. Et il y a de ça déjà 40 ans. Et ça fait très longtemps. Et 50 ans. Et Spielberg, il s'est basé sur ce scénario que tu m'as offert il y a quelques années. On attend. C'est avec impatience. Alors, il s'est à la bourre, Spielberg et Ridley-Scott ? Non, parce que ce sera une série. C'est sur HBO. Ce sera en 6 ou 7 épisodes d'à peu près 1h15. Donc, ça sera du sérieux. Et qui c'est qui ? Prendre le rôle de Napoléon, on ne sait pas. Moi, je n'ai pas plus d'infos que ça pour le moment. Donc, voilà. Pour les sorties, je pense que c'était bon. Ça, c'était sympa aussi. Donc, pour les sorties, écoutez, moi, ça me va. Autre chose à dire ? Non, c'est bon, les gars ? Ah ben non, non, non. Donc, The Killer est soudain seul. Et bon, Napoléon, désolé. Mais voilà, bon. On va le zapper. C'est quand même couillu d'essayer de descendre un film qui est dans l'actualité du moment et qui, normalement, devrait attirer en masse les spectateurs. Apparemment, les critiques sont catastrophiques. Elles ne sont pas très bonnes. Et les derniers films de Ridley Scott nous obligent à une certaine méfiance. Parce qu'entre House of Gucci, qui était quand même pas terrible, il y avait le dernier duel qui était sympa. D'ailleurs, qui n'a pas du tout marché. Mais qui était très bien. Écoute, c'est simple. On va l'inviter ici pour qu'il se défende. Ah ben, dis, j'aimerais bien qu'il vienne moi. Ah, mais moi, il n'y a pas de souci. C'est un petit peu dommage quand même, parce que c'est un metteur en scène qui est monstrueux. Non, mais c'est un des plus grands metteurs en scène. Les sorties ciné, voilà, avec notre cher Yves. Je suppose que tu as tout donné. C'est tout bon, j'ai tout donné. Donc maintenant, on va attaquer. Maintenant, on va attaquer. Film parodique. Film parodique, c'est parti. Et qui dit film parodique, on met un petit nom. Tu veux mettre la musique que tu as commencé à mettre tout à l'heure, ça, ça ? Exactement. C'était pas deux heures où le carré j'ai écrit. Mais c'est qu'il serait pas-t-il bon, le petit ? Ah ben attends, quand même, dès que tu parles musique et cinéma, moi, je pointe le nez. Oui, donc on va parler film parodique et donc on démarre par quoi ce soir ? Alors on va commencer par Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Oh, exceptionnel. Parce que ce film, voilà, Airplane, ce film date de 80, ce film est complètement hallucinant. Il faut savoir que dans les années 70, il y a eu aux Etats-Unis un moment où il n'y avait que des films catastrophiques avec des avions. C'est vrai, c'est vrai, c'était les films catastrophes. Il y en a eu plein, des films comme ça. D'ailleurs, on connaît quelqu'un qui était très fan de ce genre de films. Donc voilà. Mais pour le coup, celui-là, il est juste génialissime. Puisque tu commences à parler de ça, est-ce que vous savez un petit peu la genèse de ce film ? Parce que c'est ça qui est intéressant. On t'écoute. Les frères Zaz, parce que Zuckert, Abraham, Zuckert. Zuckert, Abraham, Zuckert. Donc on a pris les premières lettres, on en les baptisait les frères Zaz. C'était plus facile à retenir que les trois noms qui se suivaient. En fait, il faut dire que c'était déjà des gars qui avaient plein d'idées. Et ils avaient l'habitude de détourner des publicités. Et pour s'y prendre, ils avaient un moyen très simple. C'est qu'ils essaient de tourner les magnétoscopes à l'époque. Donc on était encore dans les années 70. Le magnétoscope existait, mais non, c'était passé. Donc ils essaient de tourner le magnétoscope toute la nuit. Et le lendemain matin, ils regardaient un petit peu ce qu'il y avait. Et ils sont tombés sur un film qui s'appelle « À l'heure zéro », qui est un film qui a été tourné dans les années 70, qui était quand même assez lamentable, mais qui est un film très sérieux par contre. Du genre un petit peu catastrophe. Et ils se sont tellement marrés du grotesque de ce film qu'ils ont décidé de grossir un peu les traits. Parce qu'ils ont à peu près repris le scénario en gros. Et ils sont partis de cette idée-là, de ce postulat-là. Pour faire, il n'y a qu'à regarder la pochette pour voir tout de suite que ce n'est quand même pas quelque chose de très sérieux du tout. Et ce film, moi je me rappelle à l'époque, j'étais rentré au cinéma, je ne savais pas du tout ce que j'allais voir. Parce que j'avais été voir un ami qui m'a dit « Bon, on avait décidé d'aller au ciné, donc on va au ciné. » Et je suis tombé là-dessus. C'est tout juste si je n'ai pas fait dans ma culotte. C'est un truc de fou. C'est à mourir de rire. J'en suis pas encore revenu aujourd'hui. Parce que c'est juste incroyable. Alors toi, tu l'as vu au cinéma. Arnaud n'était pas né. Moi, je venais d'être un manque. Mais bon. Les gens le savent maintenant que je suis un petit peu le vieux chimanie de l'époque. Mais ce film-là, moi je l'ai vu, j'avais une dizaine d'années. C'est mon père qui me l'avait montré. Mais j'en pouvais plus. J'étais mort de rire. C'est une avalanche de gags, en fait. En plus, il y a des choses que tu comprends quand tu le regardes plusieurs fois. C'est la même chose pour d'autres films après. Petit à petit, tu revois des gags, tu les réapprends. Mais ça n'arrête pas. Tu te rappelles des répliques cultes de ce film tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut quand même dire que ce... Arnaud, est-ce que tu aimes les films de Gladiator ? Justement, j'allais venir à ça. Parce que le pilote dans l'avion demande s'il y a-t-il un pilote dans l'avion. Il faut savoir quand même qu'au niveau de la trame, ce sont tous les gens qui ont mangé du poisson. Le poisson était avalé, donc ils t'ontouffent dans un catalepsy. Et donc, le pilote de l'avion, c'est Peter Graves, à l'époque, qui était le gars très sérieux, qui jouait dans la série Mission Impossible. Et qui a failli ne pas faire le rôle, parce qu'il considérait que lui, c'était vraiment presque une insulte à son métier d'acteur que de le mettre dans un truc qui ne voulait rien dire. Et c'est sa femme qui lui a dit, mais non, non, il faut que tu le fasses, parce que justement, tu vas casser ton image, ça va être excellent, etc. Donc finalement, il l'a fait. Et ils lui ont donné un rôle à contre-emploi, parce qu'il était pilote de l'avion. et on fait visiter la cabine de pilotage au petit Joey, un petit blond-in-né magnifique, qui rentre et qui le regarde. Alors, il lui donne une maquette d'avion, il est tout content. Et dans la foulée, il le prend par l'épaule, il lui fait 10 mois de Joey.